L'idée c'était de faire un festival de musique, mais qui ne soit pas que axé sur les concerts, qui soit aussi axé sur la culture musicale et notamment la culture rock au départ, même si le festival a évolué depuis et qu'il est devenu un vrai festival du film musical. Au départ c'était ça, c'était faire un festival avec des films, des concerts, des expos, un salon du disque, pas mal de choses qui permettent d'évoquer la musique au sens très large, et pas simplement le fait d'aller voir des concerts ou d'écouter de la musique, mais bien de rentrer dans un milieu culturel qui évoque aussi la politique, la société et plein d'autres choses. Moi j'essaye de faire passer cette idée que la musique parle plein de choses, elle parle notamment de la société dans laquelle on vit, et tous les films cette année qu'on présente finalement ont toujours un sujet un petit peu sous-jacent. Ça parle de féminisme, ça parle de racisme, ça parle de société, ça parle de conflits de générations, ça peut parler d'acceptation, d'identité, bref, que des sujets qui sont totalement d'actualité en ce moment. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très très large, même si la musique est le thème principal, on est dans quelque chose de très très large. Il y a plein d'anecdotes sur ce festival, parce qu'on a vécu des moments assez forts, notamment quand les Fleshstones sont venus, un groupe américain qui ont complètement enflammé la salle de cinéma. Les Liminianas aussi, c'était un très beau moment, puisque c'était un groupe qui était vraiment lancé cette année-là. On a eu beaucoup, beaucoup de monde dans la salle, et donc tout d'un coup, la salle de cinéma s'est transformée en salle de concert, avec le chanteur qui était venu présenter un film en avant-première. Donc voilà, on a beaucoup d'anecdotes comme ça qui sont parties de la mémoire de ce festival, qui a déjà 14 ans, donc on a gardé quand même pas mal de souvenirs. Mon coup de cœur, peut-être, c'est le fait que des réalisateurs viennent des États-Unis, d'Angleterre, du Maroc, de Belgique, et de France évidemment, pour ce festival. Et ça, c'est un vrai coup de cœur pour moi, parce que c'est l'idée que ces gens, alors qu'on est en pleine période de Covid, et que c'est très compliqué pour des étrangers de venir en France et de repartir chez eux par des raisons de formulaires à remplir et ce genre de choses, ça, mon coup de cœur, il est là. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait l'effort et qui vont venir spécialement pour présenter leur film, qui des fois, c'est pour la première fois en France. Donc la programmation, elle ne se fait pas sur des coups de cœur, elle se fait aussi sur l'intérêt d'un film avec des spectateurs. On travaille avec des spectateurs et pas que avec ses goûts personnels, heureusement, parce que sinon, ça serait un peu triste et un petit peu trop personnifié. Sous-titrage Société Radio-Canada